bonsoir bonsoir le monde j'espère que tout le monde va bien que vous allez bien et que vous êtes prêts à faire du sparkle ce soir et en particulier à s'attaquer une notion qui est compliqué c'est pas le mot mais délicate il peut y avoir des pièges on va dire ça comme ça qui est la fonction de comptage qui s'appelle quand en anglais tout simplement qui permet de compter le nombre de résultats il ya différentes façons de compter en fait et c'est ça qui va générer des subtilités et qui fait que en fonction de comment on écrit la requête on n'aura pas toujours exactement le même genre de résultats donc j'ai prévu deux trois exemples pour vous ce soir ou pour avoir en détail les différents phénomènes les différents comportements en fonction de la façon dont on écrit sa requête et pour comment faut l'écrire et pourquoi je vais essayer de vous expliquer tout ça alors je suis très conscient que ça peut être compliqué que ça peut pas toujours être clair pour certains d'entre vous donc pour les personnes présentes n'hésitez pas à poser des questions je sais qu'un décalage de 20 secondes avec le chat mais je vais essayer de prendre le temps ce soir je vais même vous poser des questions à deux trois moments pour essayer de nous faire deviner avant d'exécuter la requête ce que ça peut donner pour essayer justement de rendre ça plus interactif et et vous faire mieux comprendre parce que le but du juste c'est quand même de vous faire mieux comprendre moi je connais déjà le sparkle je sais que certains d'entre vous me posent des questions de temps en temps pour avoir des informations pour j'écrive des requêtes pour eux le but c'est aussi que je vous apprenne et vous le faire par vous même pour que je gagne moi même égoïstement un peu de temps voilà est ce qu'il ya un peu de monde arrivait déjà plus ou moins bonsoir et ne vais lâcher à charrazin si vous avez des cas ou des questions de choses que vous aimeriez compter n'hésitez pas à le dire tout de suite je prends les questions en attendant qu'un peu plus de monde arrive et je les garderai pour plus tard moi j'ai prévu de compter les parents et les enfants parce que vous allez voir c'est marrant il ya des cas inattendus mais si vous avez d'autres idées suggestions des cas concrets sur lesquels vous seriez tombé vous avez des problèmes n'hésitez pas à me contacter à me le dire maintenant pour ceux qui me regardent sur twitch et puis pour ceux qui regardent la vidéo youtube plus tard vous pouvez me contacter aussi en asynchrone en différé pour me poser des questions voilà sans plus tarder du coup on va passer sur mon écran donc on est sur le site wiki data.org comme d'habitude pas de papier jusque là pourquoi je clique bistrot un peu de fatigue ce soir on va cliquer sur query service puisque c'est là où on écrit les requêtes en sparkl et c'est là que ce soir on va travailler donc comme je vous le disais ce soir moi je prévu beaucoup d'exemples autour d'une seule propriété qui est la propriété enfants donc on a un parent qui a pour propriété wdt enfants et 40 et donc on a logiquement une propriété une variable qui va prendre la valeur donc select étoiles ça veut dire qu'il va tout récupérer ouais et là on écrit les conditions que l'on veut les parents qui ont pour enfants enfants là il n'y a pas de piège j'ai appelé la variable comme la propriété il n'y a pas de subtilité vu que c'est une grosse requête ça on va faire on va essayer non on va mettre une limite quand même on va mettre une limite 10 et il va nous donner dix résultats avec des parents et les enfants donc là par exemple le premier je ne sais pas ce que c'est mais q23 si je me souviens bien c'est george washington maribault washington la mère de george washington et la personne c'est l'enfant george washington ok jusque là pas de problème ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une limite 10 pour pas avoir tous les résultats alors si je pense que si j'enlève la limite les résultats vont tourner à l'infini et l'infini n'existe pas sur wiki data quoi et services si ça tourne pendant plus de 60 secondes le résultat ne s'affiche pas mais je sais qu'il y en a qui font des comptes comme ça il demande tout est en fait tout le tableau s'affiche et un ah bah si ça marche dit non 17 18 secondes ok donc du coup le tableau s'affiche mais en fait ce qui nous intéresse et battant le tableau que le résultat est là le résultat actuellement il est donc du coup je vais vous partager la requête qui est un peu lourd mais qui fonctionne et pour mémoire alors il n'y a pas d'interro écrit de ce soir mais je vais quand même mettre les chiffres et on va essayer de comparer et d'essayer de comprendre ce qu'on obtient donc là on a un million cinq cent trente et un mille neuf cent quarante-huit résultats je l'écris dans le chat pour souvenir donc là on a un tableau avec vraiment tout tous les résultats mais plutôt que d'afficher tous les résultats pour afficher si ça nous prend quand même 18 secondes 17,9 98 même il peut être plus fort pertinent de si on veut vraiment juste le chiffre de faire la fameuse instruction quand dont j'ai parlé ce soir c'est une instruction de comptage et donc là on peut compter par exemple les parents et on va le stocker ce comptage cette fonction compte qu'on applique à la variable par an on va le mettre sur on va l'appeler compte voilà tout simplement et là si je le lance ça par contre ça devrait être beaucoup plus rapide en tout cas plus rapide et voilà on a un résultat en huit secondes c'est quand même deux fois plus rapide et on a bien un million cinq cent trente et mille neuf cent quarante-huit qui est le même résultat donc si vous intéressez juste au comptage vous avez beaucoup beaucoup plus rapidement le même résultat c'est quand même déjà rien que ça très appréciable donc c'est une va ça c'est un exemple le plus simple possible de commencer à compter c'est juste voilà vous prenez la variable que vous voulez compter et vous l'introduisez comme ça et donc là on peut mettre je peux vous partager cette requête pour que vous leur utilisez plus tard éventuellement maintenant c'est là que je vais poser une question c'est si là j'ai compté les parents et on a un million cinq cent trente et un mille si je compte les enfants à votre avis qu'est ce que ça donne est ce que ça donne le même résultat plus de résultats moins de résultats et s'il ya une différence qu'elle serait telle je vous laisse les 20 secondes de décalage je laisse un peu une minute pour répondre pour les présents vous pouvez c'est de deviner et c'est de même s'il n'a pas une réponse complète vous pouvez poser à limite me poser des questions me demander pourquoi ça serait différent pas on va voir mais ça m'intéresse de voir déjà comment vous pensez pour moi qui fait des formations après c'est intéressant de savoir comment les personnes plus débutantes ou moins à l'aise même si vous connaissez déjà je sais les personnes un peu ici personne présente ce soir connaissent un peu déjà mais ça m'intéresse d'avoir vos avis on a une première réponse on a dal 73 qui nous suggère sans certitude que ce serait le même nombre et mais un point d'esclat d'interrogation entre parenthèses on voit la personne qui se méfie et on verra si c'est une bonne chose ou pas à charazin dit logiquement la propriété inverse doit elle devrait être enseignée mais pas toujours alors moi je parle pas de la propriété inversée justement ça la subtilité c'est qu'effectivement il ya une propriété inverse en l'occurrence ya pas de propriété inverse d'ailleurs c'est pas un bon exemple parce que le enfant est une propriété unique alors que les propriétés inverses y en a deux en l'occurrence père et mère mais moi je fais pas j'utilise pas la propriété inverse je compte la même chose à rebours en fait quelque part je compte vraiment j'ai juste remplacé par an par enfant j'avais par an ici avec un million 531 mille et je le remplace par enfant et je vais le lancer ça vous donne 8 secondes de plus à peu près pour réfléchir tout 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 suspens et le résultat est bien le même c'est pas très surprenant du coup d'alfe avait raison et nous dit oui justement la requête demande des parents et des enfants donc c'est pareil parce qu'en fait ce qu'on compte ici dans le premier cas comme dans le deuxième en fait on compte pas le nombre de parents le nombre d'enfants on compte la paire parents enfants donc c'est à dire que par exemple georges washington qui a deux parents et ben on le compte deux fois parce que on compte le couple mère enfants et père enfants et pareil si un homme à cinq enfants elle va du coup il va être compté cinq fois ce qui va ramener tout de suite à la première question de comment résoudre ça et compter vraiment le nom exactement ce que dit en vlh c'est le même triplé que tu comptes moi j'avais une paire parce que ses propriétés valeurs mais en fait techniquement effectivement c'est un triplé propriété sujet sujet prédicat objet sujet vers complément on pense à bac qui a eu plein d'enfants ce sont pas les enfants qu'on compte non c'est pas les enfants mais c'est pas non plus les parents c'est bien pour chaque enfant d'un parent donc c'est pour ça qu'ici on utilise du coup ce qu'on appelle l'un distinct et là si je fais distincte par an je vais bien compter chaque parent donc là je vous laisse même pas le jeu si je la lance j'aurais forcément un résultat plus court que les plus 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 petit que les 1,5 millions parce que là j'ai bien les parents unique j'ai bien si la 5 ou 1 ou 5 enfants mais une personne n'est compté qu'une fois et donc là évidemment j'en ai 800 mille 801 1713 et donc ce qui nous permet de dire d'ailleurs que à peu près chaque humain connu dans wiki data à deux enfants 1, quelque chose en moyenne et donc là on en a 800 mille résultat je mets le chiffre aussi pour mémoire et si je compte ici par contre le nombre d'enfants distincts même question tout à l'heure à tout votre avis est ce que c'est le même chiffre plus ou moins ou est-ce qu'on ne sait pas s'il sera sera plus et moins mais on sait que c'est différent ou tout autre réponse d'ailleurs c'est pas c'est un quoi c'est pas les questions les réponses multiples de ce qcm ne sont pas limités n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si je compte non pas les enfants disent les parents distincts mais les enfants distincts le nombre d'enfants en lui même et pas le nombre d'enfants dans le triplé dans dans les noms et dans les pères parents enfants à charazin commence à faire une précision terminologique et il nous dit que c'est pas chaque humain dans wikidata c'est chaque humain connu pour avoir eu des enfants effectivement c'est une très très bonne remarque des humains dans wikidata on a je sais même plus 7 millions un truc comme ça enfin beaucoup plus que les 1,5 millions en tout cas ça c'est sûr c'est bien ce où l'information est renseignée et ça ça sera toujours vrai d'ailleurs quelle que soit la requête en sparkl on n'obtient toujours que les données qui sont explicitement indiqués dans wiki data on verra d'ailleurs tout à l'heure qui a des erreurs et d'ailleurs je parle d'êtres humains mais en fait c'est pas des êtres humains que je compte là c'est vraiment tout ce qui a des parents et des enfants ça peut être des chats des chiens des personnages de fiction des dieux tout ce qui est capable d'enfanter au sens large d'ailleurs de se reproduire et pas forcément pour des êtres humains on fera le la précision d'ailleurs tout à l'heure on verra qu'on ajoutera être humain quand on affichera les résultats et qu'on verra des choses étranges voilà doit y avoir pas mal de chevaux de course très très bonne prophétie qui sera autoréalisée dans quelques minutes bon personne ne répond mais quand on compte le nombre distinct d'enfants en fait on aura un résultat différent on n'a pas le même résultat parce que un parent peut avoir plusieurs enfants un enfant peut avoir plusieurs parents et en plus ils sont pas forcément tous renseignés et c'est pas toujours deux parents ont deux enfants donc effectivement le résultat est différent et on peut pas savoir a priori s'il sera supérieur ou inférieur donc je relance la requête on peut faire le le pari et prendre le risque de se dire qu'à a priori les gens une personne a fait plus d'un enfant en moyenne ou un couple fait plus de deux enfants en moyenne ça on le sait c'est un fait biologique dans la réalité est ce que c'est le cas dans wiki data et ben la réponse sous vos yeux ébahis 950 994 on a un peu plus de parents d'enfants que de parents voilà je mets le lien vers la requête et le nombre de résultats on est quand même sur une valeur qui est du même ordre de grandeur le noter lien sur le pad cache le résultat un main alors attendez là on n'a rien vu vous avez eu quelque chose je fais ça à plein toutes mes excuses normalement maintenant vous allez revoir le coin en bas ça fait longtemps que je voulais le virer d'ailleurs j'utilise plus beaucoup le pad ça sera mieux comme ça mais de façon vous avez qu'à me croire déjà d'une part et de lire le résultat que j'ai mis sur le chat mais merci beaucoup de la remarque 1 et donc ça c'est on peut faire on peut plus faire grand chose là d'ailleurs on a fait un peu tous les comptes possibles imaginables parents enfants parents distincts et enfants distincts ce qui était important c'était de la notion de distinct et la notion de d'asymétrie entre le parent et l'enfant et ça c'est voilà le compte le plus simple on utilise juste une variable compte une fois la fonction compte et c'est tout je mets rien d'autre ici par contre on peut aller plus loin on peut être plus subtil dans ce que l'on compte ce qui en sparkle le porte le terme un peu étrange de projection la projection selon laquelle on compte en fait en langage courant on parlerait plutôt de regroupement en fonction de quoi on regroupe pour compter et là typiquement on peut faire le fameux groupe bail que vous voyez très souvent associé à un compte et on peut grouper par parents par exemple et pour chaque parent compter le nom de l'enfant est donc là ce qu'on peut être l'habitude je vous laisse éventuellement essayer de deviner ce que va nous donner ce résultat comparer le résultat que j'avais actuellement essayer de deviner quelle sera la forme au moins du résultat parce que le chiffre précis les résultats précis moi même je les connais pas et vous voyez que d'ailleurs depuis le début on reste sur la même instruction d'habitude quand on construit une requête par quel on travaille beaucoup sur les conditions on ajoute des conditions on les précise ont les filtres etc là ce soir avec le compte en fait on travaille directement dans le select et pas dans le where alors à charrazin nous propose une liste de parents avec le nombre de leurs enfants et d'alfe nous propose la même chose mais dit différemment un parent nombre d'enfants pour ce parent alors le 1 est pas vrai parce qu'on va pas avoir un seul c'est plus effectivement ce qu'a dit à charrazin une liste de parents je lance le temps qui s'exécute pendant ce temps là et donc en fait oui pour chaque parent en fait on aura le nombre d'enfants ce qui veut dire que d'ailleurs les enfants seront comptés plusieurs fois parce que vu que si vous avez le père et la mère l'occurrence on a vu avec jean de washington les deux sont connus on aura la mère de george washington un enfant le père de george washington un enfant et ce sera le même qui sera présent deux fois et on aura que le chiffre d'ailleurs ça cachera un peu oui liste de un parent par ligne on est d'accord alors ça c'est une requête qui est un peu plus longue que tout à l'heure par contre voilà donc là on met 32 secondes on n'est pas loin de la limite mais j'avais vérifié que ça marchait et donc voilà on a des résultats et on sait que cette personne là au hasard je ne sais plus qui c'est la fameuse maribel washington la mère de george washington a eu six enfants suivant on a augustine washington qui est le père de george washington et lui a eu dix enfants ce qui est d'ailleurs assez intéressant à regarder si on descend du coup les enfants c'est bien ceux qui sont ici voilà évidemment je le vois pas donc là évidemment si je veux remonter à la main j'envoie 1 2 3 4 5 6 et si je suis sûr auguste du style je crois comment on prononce du coup augustine augustine peut-être les enfants là on en a un peu plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 donc là mes chiffres sont corrects est en fait la subtilité et elle est indiquée tout de suite ici c'est que il a eu des enfants d'une première femme jane butler qui est la mère des quatre premiers et on a bien les ciseaux de maribel washington mais du coup là les six qui sont comptés ici sont aussi recomptés ici à charazin on propose une de compter par sexe des parents par genre je suis sûr qu'il ya beaucoup plus que d'hommes même dans les généralistes d'aristo c'est une bonne question on fera ça tout à l'heure j'ai deux trois trucs à faire avant mais effectivement c'est ma idée voilà et là du coup les chiffres sont dans un désordre plus ou moins total je peux une fois que le résultat est affiché s'il veut cliquer ici il va m'étrier par ordre d'enfants croissants ça prend un peu de temps en plus parce que j'ai quand même beaucoup de résultats j'en ai 801 1715 d'ailleurs 801 1715 qui est le chiffre de nombre de parents est unique qu'on avait tout à on retombe là le chiffre en fait celui là vous auriez pu le deviner voilà pour l'année et on voit que celui qui a le plus d'enfants là effectivement il en a 155 est ce que quelqu'un veut essayer de deviner un peu produire une supposition de qui peut être cette personne qui a 155 enfants alors pour l'anecdote d'ailleurs les dix premiers sont dans le même cas plus ou moins 155 150 49 c'est le même genre de personnes qui ont plus un grand nombre d'enfants et vous imaginez bien que biologiquement ce ne sont pas des êtres humains techniquement ça devrait être possible mais ramesès bien tenter effectivement on pourrait imaginer les personnes de royauté on pourrait aussi penser à l'assimilation artificielle moderne qui permet de multiplier le nom d'enfants assez facilement mais en fait effectivement si on regarde les deux premiers avant même les cinq premiers je crois s'il me souvient bien il s'agit de zeus posséidon océanos tétis et le cinquième c'est là qu'on y arrive sunday silence qui est un cheval de course donc à charrazin avait tort en disant que ça pourrait être ramesès par contre elle avait déjà supposé au préalable que on aurait un cheval dans le résultat et là typiquement le cheval faudra que je vérifie je ne suis pas certain mais je suis à peu près sûr quand même il est fort probable que ça soit justement de l'insémination artificielle c'est un étalon reproducteur comme on dit d'ailleurs voilà donc c'est là que ça peut être intéressant justement contrairement à tout à l'heure je vais changer je vais rajouter pour n'avoir que ceux qui ont pour nature d'être des humains les êtres humains voilà et plutôt que de afficher le résultat cliquez ici pour l'avoir dans l'or je peux aussi plus simplement faire un order by et là je peux prendre la variable compte variable que je calcule à la volée là ici mais que je peux utiliser quand même en dehors je peux pas utiliser la variable compte ici si je voulais en faire quelque chose à l'intérieur du compte je crois pas en tout cas une question est ce que je veux en faire quelque chose pas que le sache en tout cas par contre ici je peux l'utiliser ça c'est sûr et donc là on va voir les êtres humains par contre vous pouvez essayer de deviner le temps que ça que c'est guécutent combien d'êtres humains combien d'enfants un de plus parmi les êtres humains moins de 155 ça vous le savez déjà moins de 140 le cheval de sunday on avait tout à l'heure je crois alors qu'être une vingtaine de secondes à s'exécuter donc vous pouvez en profiter pour faire vos suggestions tout c'est des grosses requêtes ce soir j'ai essayé de trouver un exemple qui serait parlant avec une propriété moins utilisée mais malheureusement j'ai pas trouvé d'exemple facile donc du coup c'est pour ça que j'ai pris cet exemple qui prend un peu de temps à exécuter et qui va je l'espère prendre moins de 60 secondes et résoudre un fait ça marchait hier soir quand j'ai essayé en tout cas louzona j'ai pas compris ta question est réduite par contre je crois me souvenir que ramsès en a plusieurs dizaines effectivement ils sont pas nécessairement connu d'ouvrir qu'il atteint ça c'est effectivement tout à fait le par contre ça a mis tiens ça mis 65 secondes aurait-il augmenté la limite par contre je me suis trompé j'ai fait order by compte simplement donc du coup c'est par ordre croissant donc là j'ai les les plus petits en premier alors que je voulais les plus grands pour avoir par ordre des croissants descendant l'occurrence il faut faire un desk et je relance voilà on prend quand même le 1,5 millions d'êtres humains au total enfin 1,5 millions d'enfants alors on réduit avec le nombre d'êtres humains un peu moins mais pas forcément beaucoup moins d'ailleurs mais voilà donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps ça vous permet de profiter du chat pour poser des questions j'ai le temps de vous lire aussi pendant ce temps là j'ai vu qu'il y avait des suggestions tout à l'heure sur un compter des moutons on peut compter des moutons compter le nom des items catégories de points nous et on peut peut-être essayer de faire ça aussi et puis compter le genre des parents ça on va essayer de faire effectivement donc là voilà il a réussi en ce temps là à donner un résultat est donc celui qui a eu le plus enfant avec 113 enfants et min mangue empereur du japon donc on n'était pas sur ramsès nous on était quand même sur quelque chose d'assez similaire la royauté se porte bien voilà q 7486 non c'est aussi un japon là je suis obligé d'avoir que le chiffre je peux pas afficher le je peux pas demander l'affichage du du libellé malheureusement parce que un roi de siam et un empereur chinois aussi alors je sais qu'il ya eu des imports de base de données en plus depuis des depuis des tripotés de frères et soeurs il a 1 2 3 4 5 6 7 8 conjoints d'indiquer plus de partenaires est effectivement les enfants à la volée on le tueur voilà empereur du vietnam pas du japon oui effectivement voilà et ramsès je ne connais plus son chiffre par coeur mais je crois qu'il est beaucoup plus bas non c'est aussi la dynastie donc là on est sur la chine par contre j'ai aperçu sous la longueur non le roi du siam de hana et le roi 1 c'est possible c'est possible alors je vais vous partager cette requête parce que je me rends compte que j'ai oublié ça fait deux trois bon là c'est plus ou moins la même enquête que je que je tourne et que je retourne donc là bas voilà on a des résultats compris donc entre un normal ils ont six apparaît dans la liste et qu'ils ont au moins un enfant s'ils ont zéro enfant ils apparaissent pas dans ma liste et jusqu'à 113 et si même question tout à l'heure mais un si on inverse parents et enfants si je groupe par enfant donc si je groupe ici je reprends la même variable de groupage ici et que pour chaque enfant donc j'aurais une ligne par enfant je compte les parents à votre avis qu'est ce que ça va donner comme résultat en termes de chiffres là parce que du coup je vous ai dit que ce serait une ligne par un enfant et donc pour chaque enfant on aura le nombre de parents et à votre avis biologiquement on est tous d'accord que normalement nombre de parents et entre 1 et 2 mais après il n'y a pas que les parents biologiques un théorie il peut y avoir les parents adoptifs il peut y avoir des parents présomptifs c'est dire qu'on ne sait pas exactement qui est le père ou la mère et qu'on a des sources divergentes on pense au masque de fer par exemple en france qui serait ou pas le fils du roi caché et terrain donc à votre avis qu'est ce qu'on peut avoir le plus comme nombre de parents pour un enfant je lance la requête donc vous avez une cinquantaine de secondes le temps de faire des propositions éventuellement tout 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 faudrait que j'ai une petite musique d'attente pour elle trouve une musique de licence libre sous licence libre que je pourrais mettre pour un pour meubler les silences pour donc la requête s'exécute pendant que j'attends que vous écrivez dans le écrivier dans le chat bon le chat ne participe pas donc on va voir les résultats dans quelques secondes et donc le résultat maximum est surprise surprise 29 21 19 9 7 6 5 et puis après on tombe très vite dans les chiffres 4 et des chiffres qui qui sont connus voient qu'ils sont plus attendus habituel et en fait pour ceux qui connaissent un peu et nouvelle normalement devrait reconnaître immédiatement c'est q 200 q 200 c'est 2 et là vous dites il ya un problème parce que de quoi 2 est il l'enfant sachant qu'en plus là je me suis bien restreint depuis tout à l'heure on a ajouté la condition que ce soit des êtres humains quels êtres humains ça colle pas on se dit mais qu'est ce qui se passe et donc si on refait quoi et services et qu'on demande qui les éléments qui ont pour enfants je suis la sonde 2 j'ai qu'à mettre à comme ça puis 200 là je peux pas cliquer comme tout à l'heure et voir directement il faut que je vois ici et donc je ne sais pas ce que j'ai arrêté à dam brody acteur américain ah oui tiens je le connais celui-là pour une fois et en fait si on descend enfant 2 c'est juste une erreur son enfant c'est pas le chiffre 2 et d'ailleurs vous voyez que ça s'affiche ici il ya un problème de n'a pas de sexe gens 2 n'est pas un être humain une déité un animal légendaire il ya même contrainte d'exclusion la valeur ne doit pas être 1 2 3 4 en fait là c'est quelqu'un qui s'est trompé qui a voulu mettre le nombre d'enfants d'ailleurs il a pas mis du tout parfois il est présent en double parfois il n'est pas du tout mais en fait c'était nombre d'enfants égal 2 et non pas de lui même et donc là je peux le corriger et en fait vous voyez qu'il y en a une trentaine à corriger ici enfant égal 2 ça a été ajouté par une épée d'ailleurs le petit gadget me montre et qui confond et si vous voyez les autres résultats voilà tout cela là les 30 ils sont à corriger si vous voulez d'ailleurs vous amusez à corriger cela je voulais fournir il me semble qu'il y avait un bot pendant un moment qui essaie de passer pour corriger sa preuve c'est que il ya tellement de gens qui se trompent et qui font n'importe quoi parfois il ya déjà nombre d'enfants présents genre nombre d'enfants 3 et enfants et 2 donc là le robot est complètement perdu ne sait pas quoi faire donc le mieux vu qu'il y en a assez peu en plus c'est quand même de les traiter à la main et j'ai pas partagé cette requête non plus voilà je vous donne on redonne non je ne l'avais pas donné et donc vous voyez que plus de 100 899 et que 201 c'est pareil c'est d'autres chiffres donc un enfant deux enfants trois enfants q 202 ici c'est quatre enfants et les valeurs qui sont ici c'est le même genre de problème c'est fille donc c'est à dire que les enfants sont filles au lieu de dire il a une fille un enfant de sexe féminin il a mis fille comme enfant tout court on sait qu'il c'est une fille mais on sait pas plus alors que là c'est le concept général finir c'est pas possible et nam page 2 d'homonymie alors ça je ne sais pas pourquoi les gens mettent ça sans doute en confusion avec nann nann not a number ou autre chose je ne sais pas en tout cas c'est quand même utilisé cette fois et 5 fois sir william stanley alors ça par contre c'est on parlait tout à l'heure d'aristocratie voilà c'est un être humain qui est totalement bordélique voilà père il a trois valeurs possibles on sait pas lequel en plus on a des références pour chacun piret je dis que c'est william de stanley oui grec kindred britain dit que c'est à william de stanley ilige et dash et en autre william de stanley selon généalogique là il ya confusion il faudrait chercher les sources mais en l'occurrence ce cas est un peu connu il y avait plusieurs personnes pour essayer de trouver les sources et en fait sans doute cet élément lui même en confond plusieurs qui en confond d'autres et vu qu'on est en 1368 autant vous dire que les archives sont dans un flou très artistique qui ne permet pas de de trouver donc voilà là où on s'attendrait quand même à voir par an toujours compris dans l'idéal toujours deux biologiquement on voit qu'on a plein de résultats à charrazin nous taquine en disant tu appelles ça des références ben oui j'appelle ça des références parce que c'est dans la case référence c'est pas des bonnes références c'est pas des références de qualité ce qui est un autre problème et un autre sujet avec lequel on serait serait que totalement d'accord il faudrait beaucoup mieux mais pour un un noble de 1368 dieu à son je crains qu'on n'est pas beaucoup beaucoup mieux voilà donc là voilà on a à partir d'une même requête p40 épuisé tous les comptages qu'on pouvait faire c'est à dire compter tous les parents tous les parents distincts tous les enfants tous les distincts tous les enfants distincts tous les le nombre d'enfants par parents le nombre d'enfants par un je suis perdu du coup le nombre d'enfants par an et de parents par enfant si on reprend d'ailleurs parents enfants comme j'avais tout à l'heure la requête que j'avais quelques secondes et au lieu de faire à plat au lieu de faire un compte ici on a plusieurs instructions en sparkle qui sont disponibles alors je vais ouvrir ici voilà les fonctions algébriques qui sont indiqués ici qui permettent de faire un peu des calculs comme ça j'ai fait un compte parce que c'est souvent c'est dont on a le plus besoin mais il en existe d'autres tiens d'ailleurs il ya un raid juste ici dont parlait nous on a tout à l'heure je connais pas je sais pas l'utile bref par contre ce que je sais faire c'est que hop là où c'est qu'on est on peut faire aussi une somme donc on fait un compte toi c'est celle de base qu'on explique en général mais de la même façon qu'on fait un compte on peut faire une somme une moyenne trouver le minimum ou trouver le maximum donc la limite c'est ce qu'on va faire c'est que pour le nombre de parents celui qui a le plus d'enfants on va mettre max et j'ai mal compté ici je parle de mettre un distinct en max un an bien sûr que si c'est parfait je me disais j'aime planter pour vous expliquer cette erreur la requête est mal formulée bad aggregate ça quand vous faites des comptes ça va vous arriver très souvent et en fait la variable qui est ici doit être strictement la même qu'ici parce que sinon ici vous grouper par enfant et puis là en fait vous avez dit que ce que vous aviez groupé c'était donc c'est pas cohérent et vous avez la fameuse erreur bad aggregate et ça ne marche pas donc là je veux faire comme ça si je ne fais pas d'erreur max distinct machin maintenant je me mets le doute à moi même normalement il n'y a pas de piège s'il veut je vais m'enregistrer en train de faire poum 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 ça fera ça comme musique d'attente un cher asin pendant ce temps là nous dit que la famille de chou la longueur est monstrueuse oui c'est pas étonnant et nous disait tout à l'heure que ramsès a eu au moins 120 enfants après le problème c'est pas tant de connaître le nombre que de savoir un jute est ce que je me suis trompé ou est-ce que ça marche et pas hier je semble que ça marchait bien pourtant jute du coup on va pas faire tous les êtres humains on va faire uniquement ceux qui sont de nationalité et citoyenneté française pays nationalité c'est la france c'était français ou non vous avez quoi la france il ya beaucoup de monde aussi on va prendre un truc et plus restreint on va prendre la suisse avant le résultat devra être un peu plus rapide voilà c'est bien la suisse pour ça au moins parents comptent what je ferai vraiment parce que je veux ce soir où est ce que j'ai on est mardi et la semaine est déjà longue mais j'en ai son court et les semaines sont par un artiste un mois dans le max normalement justement il nous le met là un max d'un identifiant ça ah oui mais attend oui d'accord attend je vais prendre un exemple parce que j'ai plutôt que de galérer de me tromper exemple de requête effectivement je peux pas faire max 1 1 oui ça doit être quelque chose comme max compte mais voilà non mais ça c'est max population max l'enfant qu'est max billon effectivement souvent j'utilise comme ça on va essayer de faire le max quand sinon on est obligé de faire en deux étapes et ça ça me plaît pas faire en deux étapes max quand effectivement je peux pas utiliser max sur un identifiant il faut que ce soit max sur 1 1 il nous donne le chiffre max non je pourrais faire comme ça tant pis c'est pas grave normalement si je me souviens bien qu'il faut que je remette un select autour et je prenne max le parent parce que je veux le connaître et je fasse max de compte max je n'ai pas besoin de le faire d'ailleurs peut-être ouais hop là une deuxième parenthèse ici quand elle se remonte là et là 1 2 1 2 ça ça va marcher on va mettre un peu en forme pour que ça soit plus lisible et être sûr de pas se tromper ok 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 on va tenter ça non j'ai pas refaire ça je me prends quelque part le groupe il est pas là hop là il est ici non bas des règles est en train select si j'enlève par moi max 8 non c'est que max c'est 1 ça marchait et je lui laisse sauvegarder évidemment là je fais max de compte que le compte c'est le camp il faut je regroupe par temps ici non c'est pas logique ça qui me semblait tu as filtré par pays donc 8 ça doit être bon en suisse 1 ah oui bah my bad effectivement par contre pourquoi il veut pas m'autoriser à mettre pas encore j'ai fait parce qu'avoir le chiffre 8 c'est bien mais j'aimerais bien le chiffre 139 que j'avais tout à l'heure j'aimerais bien pour lui de savoir qui sait si je mets pour tout pays ce que c'est trop long aussi pour un résoudre temps mais qu'est ce que j'ai fait par contre tout à l'heure je suis en train de penser que j'ai écrit quoi groupe by parents ok j'ai dit max 2 ça sauf que ça j'ai pas le droit de faire en fait il faut que je mette la parenthèse ici max ça marche ou pas non il veut pas de haze tac 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 non parce que si je l'enlève c'est pareil je me retrouve avec j'ai le droit de faire un coup sans l'attribuer ça que j'ai fait à deux minutes il m'a dit que ça marchait pas ah oui m'a dit que ça faisait trop de temps je ne sais plus bon en tout cas voilà celle là elle remarche et ça met 113 comme j'avais tout à l'heure je vous la partage parce qu'elle fonctionne c'est déjà pas mal et et pourquoi j'ai plus droit de mettre une variable ce que le groupe il est bien pour ce select là que j'englobe ici donc la variable par an ici devrait pouvoir en sortir là maintenant j'ai le même le droit de mettre un service la belle ici et là j'ai le droit de ressortir par an et même par an la belle quelque chose comme ça mais ça ça marche pas parce que je me plante quelqu'un d'agrégate ouais je ne sais plus tant pis et à celle là elle avait marché du coup non mais ça ça marche pas pour une autre on va s'arrêter là on a déjà vu pas mal de choses en tout cas max min average sommes et je ne sais plus ce qu'il y avait mais on peut en faire on peut faire plein de choses on va recommencer à partir de 0 nouvelle enquête puis je vais prendre de là pour les dernières dix minutes les questions vous avez alors j'avais la question de on peut compter les moutons mais en plus elle veut les sympathiques nous fournit la requête déjà fait merci beaucoup donc item qui ont pour nature d'être un mouton dont on les moutons on a dit moutons ou et maintenant je suis curieux par contre je veux savoir qui sont ces moutons et en fait l'avantagent quand on a un compte le compte le résultat est assez bas comme ici 10 bah je peux juste remettre une étoile et repasser en affichage de résultats un classique puis vu que le résultat est assez court ici je peux mettre service à plein et donc du coup demander l'item ou thème la belle ou qui même pourquoi pas l'item description tant qu'on est pour mettre en roue et ce n'est pas nécessaire mais que j'aime bien donc on a dolly de clonage d'une brebis où il ya lui le jeu c'est jamais comment on prononce le il s'en prend en turc mais premier animal cloné en turquie mégane l'orac qui techniquement ne sont pas un mouton mais il est bizarre cet élément parce que là il dit mégane et morag et là il y reparle de mégane dès qu'il ya encore un mouton cloné d'ailleurs décidément sony moule tracy ship royanna anomalous double chip at lausanne nature les mains donc un double mouton ok agneau de lait mouton marron mouton retourner à l'état sauvage alors ça c'est pas des moutons individuels d'ailleurs le coup c'est pas des individus cd l'agneau de lait le concept général qui ne devrait pas commencer par une capitale d'ailleurs puisque c'est un en commun et mouton marron un mouton marron non plus mouton sauvage mouton ferral mouton on s'envoie g il ya pas de photos c'est dommage parce que les moutons marrons en général et non ah non c'est une race qui retourne à l'état sauvage et c'est pas un an un mouton qui s'est perdu les moutons qui se perdent qui sont pas tondus pendant les années un jour souvent ils sont énormes ils sont recouverts de même c'est pas drôle pour eux d'ailleurs c'est plutôt une souffrance mais les méganes et de morag mouton clown mamas c'est pas clair mais il a ses articles faudra garder en anglais mouton chaude chaude mouton le personnage c'est une bonne question tiens pourquoi on a peut-être un élément alors chaude c'est a eu ou c'est un show de moutons parce qu'on a chaud le mouton ma série télé ça c'est sûr voilà c'est lui en l'occurrence bonjour mais du coup est ce qu'on a les personnages eux mêmes de la série j'ai pas l'impression un pâte à modeler chambre de chez non il n'y a pas les personnages eux mêmes donc on leur a pas et baraque le mouton de montagne ensuite je sais même pas qui c'est lui bas à racque je ne le connais pas non causé sur discordeaux mais je n'ai pas à ce moment le mouton libéré ses 35 kg de laine voilà c'est exactement à ça que je pensais en mouton sauvage effectivement d'un ridicule et d'un inconfort aussi pour lui de pauvre ou la peau on le le mouton eh ben il est à créer sur wiki data n'hésitez pas voilà un chaude prédécesseur de 20 20 kg de laine sur le dos pour bête ça lui muscle ça fait des sacrés gigots après voilà je sais pas s'il y avait d'autres questions j'ai répondu un peu au fur et à mesure à chaque fois il me semble que j'avais une question que je suis en train d'oublier à les parents par genre pour rester sur les parents qu'on avait tout à l'heure je vais faire ça ça va être ma dernière requête de la soirée du coup donc select donc on revient sur un truc de tout à l'heure parents qui a pour enfants une variable enfant et donc ce parent on lui demande du coup son genre sexe ou genre que je stocke dans une variable de gens et là du coup les projections le regroupement dont je disais tout à l'heure group by je le fais en fonction du genre et pour chaque genre valeur de la variable genre qu'il va trouver pardon je fais un compte compte et donc dernière petite question qu'est ce que je mets ici à compter je peux mettre plusieurs choses mais qu'est ce qui est qu'est ce qui est le plus pertinent ici de m à votre avis ça dépend de la question vous posez vous pouvez poser des questions mais il ya une réponse qui paraît plus logique que les autres un détail important je vous aime des indices là vraiment et on l'a vu tout à l'heure est ce que quelqu'un dans le tchat donnera la solution que j'attendais les espaces alors à charasin nous propose par an ça c'est pas mal c'est assez logique mais et si vous avez souvenu dans ce qu'on a dit tout à l'heure quand on compte c'est toujours mieux de mettre un distinct dans le doute parfois il n'y a pas de piège ça donnera le même résultat mais dans le doute moi je préfère toujours mettre le distinct et donc pour chaque gens ont clairement on a principalement des résultats dans deux genres je pense masculin et féminin je suis à peu près sûr qu'on va avoir un ou deux résultats dans d'autres gens et il est fort probable effectivement comme le parier le supposé à charasin tout à l'heure que ce soit les hommes qui soient les plus présents en wiki data pour des raisons de sources notamment historique malheureusement il ya tout un tas de personnes toute la zone du haut moyen âge antique était tardive ou c'est les hommes qui ont laissé le plus de traces dans l'histoire malheureusement on a 13 résultats vous voyez quand je vous disais un deux et quelques-uns j'étais pas loin et donc effectivement on a cinq cent vingt mille donc un demi millions de masculins 275 me n'ont pas beaucoup en dessous un les les trois cinquièmes à peu près vaguement qui sont féminins peu moins de trois cinquièmes d'ailleurs on le sait que 52e et on a quelques autres aussi en dehors mal et femelle pour les animaux c'est ça mal devant femelle et après on a quelques genres différents on a peut-être des erreurs d'ailleurs non ça homme trans hockey androgynie c'est valide faudrait vérifier mais pourquoi pas gender fluide hockey et ça peut être un parent femme trans hockey eunuque c'est par contre là beaucoup plus étrange qu'un menu qui est arrivé à avoir des enfants comme quoi il doit pas vraiment être un menu qui était répété le nix sans doute où les devenus le nix après avoir des enfants tout ceci on a des ecclésiastiques qu'on ait des enfants avant d'être ecclésiastique les eunuques peuvent être dans le même cas aussi ok ecclésiastique n'est pas un genre malgré ce que pourraient penser certains voilà donc ça c'était la requête et je peux mettre d'ailleurs un order by et desk oublier ce coup ci et par je vous le donne que vous puissiez leur utiliser et charavent avait une dernière question mais je suis pas sûr de la comprendre on peut savoir combien de chevaux à pédigrer comment s'est stocké dans wiki data ça un menu pas avoir eu des enfants avant oui c'est exactement ce que je disais cheval à pédigré mais j'ai pas l'idée de comment indique les pédigrés dans wiki data si je prends un japlou par exemple il y avait un pédigré japlou cheval photo mal connaissance c'est culture pays qui était grâce par race on peut faire éventuellement mais ne pas confondre avec et machin mais j'y connais rien en chevaux donc tout bol c'est un cheval c'est tout mais pas la chanson le cheval de la chanson à pédigré du dans le sens tout simplement j'étais parti dans un truc super compliqué effectivement le pédigré c'est juste qui pédigré c'est le fait d'avoir un arbre généalogique mais c'est souvent compris quand le fait d'avoir un bel arbre généalogique c'est un peu comme les nobles les quartiers les sens bleus etc donc on va prendre tous les chevaux dont qui sont pour un nature mettre un cheval et on peut faire optional non non pas d'option on veut tout ce qu'on bat oui bon enfin le cheval non pas en ont pour enfants ce cheval parce que là du coup on travaille à l'envers il ya du coup je fais simplement un conte de ces chevaux là compte et là j'ai pas besoin de projeter parce que c'est pas pour chaque parent pour chaque machin c'est vraiment le chiffre total donc des chevaux qui ont au moins un parent il y en a 9 1952 qui est pas mal ce qui est vraiment pas mal je pense que après l'être humain ça doit être l'espèce animale qu'elle est meilleure généalogie indiquée en wiki data voilà un on a fait le tour du sujet on n'a pas fait totalement le tour du sujet mais on va s'arrêter là pour ce soir je pense je pense que si on a déjà en une heure suffisamment je vous ai fatigué à vous montrer des exemples à revenir en avant en arrière à triturer la fonction comme dans tous les sens l'idée c'était vraiment de reposer les bases parce que c'est une fonction qui est quand même très pratique assez courante et ben comme on l'a vu il peut y avoir des petits pièges avec les distinctes avec dans quel sens on compte quoi donc il faut toujours y réfléchir et là en plus on a que deux variables mais un parfois on a beaucoup plus de variables j'avais un tout premier exemple que je voulais vous prendre qui était les films avec leurs acteurs et le personnage qu'ils jouaient et donc on pouvait compter les films on pouvait compter les personnages du film on pouvait compter les acteurs qui jouent les personnages qui jouent les films et ce qui devient drôle c'est que il ya des films qui ont été refaits plusieurs fois et donc l'exemple que j'avais c'était crime et châtiment non pas crime et châtiment un adulte je retrouve plus le nom de jenna stein on try and prejudice en anglais évidemment je vais pas retrouver non et ça m'embête donc je vais pas finir je cherche orgueil et préjugé n'importe quoi orgueil et préjugé où il ya eu plusieurs films différents qui ont les mêmes personnages et qui ont des acteurs différents donc là le conte devient sportif et c'est pour ça que je ne l'ai pas appris comme exemple pour vous ce soir mais ça sera un bon exemple pour vous pour travailler pour si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas et comme je le disais vous pouvez me recontacter je le ferai pas un prochain mardi parce que j'ai d'autres orgueils et préjugés merci à charrazin mais avec le décalage trop tard j'ai trouvé google a été plus rapide ouais donc je pense que je reviendrai pas plus que ça en tout cas je peux pas une séance spécifique sur le camp la prochaine fois j'ai déjà deux trois idées pour la semaine prochaine on va parler de bibliographie et articles scientifiques et données autour des articles scientifiques normalement il faut que je confirme mais normalement il n'y a pas de problème j'ai aussi des idées pour les séances suivantes en mars il y aura des séances en anglais internationale aussi donc on n'aura pas le temps de revenir trop sur le camp mais voilà si vous avez des suggestions d'idées d'ailleurs il ya encore quelques trous dans ma cambrille et puis après ça peut être après mars avril mai juin juillet août il nous reste en théorie l'infinité des mois restant de ma vie en tout cas pour traiter des sujets donc n'hésitez pas à me l'en proposer n'hésitez pas à me contacter notamment pour le camp si vous avez des retours des cas spécifiques je suis disponible sur twitter avec le pseudonyme belette sur d'autres réseaux sociaux et sur les messageries tels que télégramme discorde et c'est déjà l'essentiel où vous trouvez et si il est sinon évidemment directement ma page utilisateurs de points vigneron sur wikidata c'est encore le moyen le plus direct de me contacter voilà et les 20 heures tout pile je ne sais pas si l'ami alios n'a pas dit s'il faisait ce soir son habituel un session twitch il n'a pas l'air d'être là je ne vois pas connecté je meubles pendant quelques secondes en voyant si on peut essayer de l'envoi de vous envoyer pour continuer sur la suite puis je vois du coup de trois commentaires je vais peut-être enfin réussir à faire un code tout seul à charrazin bah n'hésite pas et c'est le compte sans projection tout seul où il n'y a pas besoin de faire le bon on n'a pas l'erreur bad à guéguette du coup du coup quand on a le compte tout seul on n'a forcément qu'une seule ligne de résultat avec le chiffre mais j'ai une première chose à faire et puis ensuite battant les projections n'essant de pas de faire des reins et alios est présent et nous dit qu'il sera un peu en retard pour faire la ballade sur meta mais bientôt bon ben pas de raid ce soir du coup et je m'arrête là merci beaucoup à toutes les personnes présentes et un sinon il ya de ça que sur big blue button effectivement merci beaucoup de me rappeler pour apprendre à les viser un article qui fait effectivement tous les mardis soir depuis quelques semaines n'hésitez pas à y aller aussi si vous le voulez moi en tout cas je vais m'arrêter là comme je disais la journée était un long pour moi on se retrouve mardi prochain d'ici là portez vous bien ciao ciao